Musique Je ne sais pas vous mais ce bus je pense qu'on va l'attendre un bon moment faire circuler des lignes classiques en zone périurbaine coûte très cher à la collectivité et répond rarement aux besoins des habitants d'où l'idée de lancer des véhicules de plus petite taille sur réservation c'est le principe du transport à la demande on voit Comment ça marche avec Joanne Dorion et Antoine Marguet Rambouillet dans les Yvelines depuis ici Paris est à 50 minutes de train par Transilien nous sommes donc dans la grande couronne d'île de France Si les bus circulent bien le matin et le soir la journée c'est beaucoup plus compliqué alors depuis quelques semaines voici la solution mise en place des transports à la demande Moi ça m'a servi d'aller voir ma petite copine qui habite dans la campagne du coup c'est pas toujours facile d'aller la voir Et c'est pratique ou non ? C'est très très pratique oui oui ils sont venus à l'heure et le trajet là pour le coup était très court donc moi c'était parfait pour moi On réserve en quelques clics avec une appli ou par téléphone le tout pour le prix d'un simple ticket ou avec son passe naviguant Vous badgez comme dans un car Un service presque aussi souple que celui d'un taxi Alors à la différence du taxi c'est que nous ne faisons pas aujourd'hui du porte à porte C'est à dire que nous ne prenons pas les gens à leur domicile et les amenons à leur destination souhaitée Les arrêts sont définis sur l'ensemble de nos hameaux et villages et les points d'arrivée sur la commune de Rambouillet sont bien d'identifier la gare routière de Rambouillet, l'hôpital et le centre commercial du Bel Air Un service assuré par des minibus, c'est plus souple et moins cher, une manière de désenclaver les zones rurales pour ceux qui n'ont pas de véhicule idéal par exemple pour les jeunes Pas de mobilité dans un village c'est quelque part se couper du reste Donc effectivement c'est un profil j'allais dire d'utilisateur mais également pourquoi pas les personnes qui ont des véhicules qui ne les prennent pas forcément pour se rendre au travail le matin ou pour revenir mais qui ont besoin de mobilité dans la journée J'espère pourront ici effectivement faire en sorte que les véhicules restent peut-être au garage En Ile-de-France, ces transports à la demande sont disponibles dans une quinzaine de zones réparties essentiellement en grandes couronnes Une manière pour Ile-de-France Mobilité de rattraper son retard et d'investir pour des transports en commun dans les zones rurales